Générique Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans les rencontres entreprise du Carrière Center de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, on va parler d'un métier du droit, une profession juridique, mais très particulière puisqu'on va parler du contract management. Contract manager en entreprise. J'ai la chance d'accueillir Miguel Sarreva. Miguel, bonjour. Bonjour Denis. Vous êtes directeur du contract management chez Bombardier. Alors on va commencer par une présentation un petit peu de Bombardier quand même. Et puis après on va parler de ce métier spécifique, contract manager, dans une industrie telle que Bombardier. Très bien. Alors Bombardier, c'est un groupe industriel canadien qui exerce ses activités dans deux secteurs, l'aéronautique et le transport ferroviaire. Donc Bombardier fabrique des avions et des trains. En France, principalement, l'activité du groupe est centrée sur l'activité ferroviaire. Donc en France, Bombardier, c'est un site industriel de 2000 personnes qui est situé à Crépins près de Valenciennes, dans lequel nous concevons et nous fabriquons les trains du futur que nous livrons à nos clients que sont la SNCF et la RATP. D'accord. Donc tout ce qui est train, TER, etc. Train, TER, métro. Alors soit seul, soit en partenariat parfois avec une entreprise comme Alstom qui est notre concurrent, mais aussi en France notre partenaire. Et donc vous, vous dirigez un service bien spécifique qui existe il n'y a pas si longtemps que ça dans l'entreprise, le contracte management. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est effectivement une fonction qui est assez récente, qui se développe énormément en France et partout dans le monde depuis 5 à 10 ans. C'est une fonction opérationnelle qui finalement concerne l'exécution des projets. Le contracte manager, le rôle du contracte manager, c'est pendant toute la durée de vie d'un contrat, d'être présent aux côtés des opérationnels pour gérer… D'un contrat de projet, de train par exemple. Pour un projet de fabrication d'un train, vous avez une équipe projet qui est mise en place, chef de projet, contrôleur financier, ingénieur, responsable d'achat, qualiticien, et vous avez un contracte manager. Donc des profils tout à fait différents qui se réunissent pour ce projet. pour effectivement assurer le succès du projet. Et le contracte manager a un rôle essentiel dans cette équipe, puisqu'il doit accompagner l'ensemble de l'équipe projet et la sensibiliser à la bonne exécution des obligations contractuelles, mais aussi permettre à l'entreprise et au projet de faire valoir ses droits. Il y a toute une série de… C'est compliqué. Effectivement, il y a toute une série de contrats complexes. Il n'y a pas simplement le contrat client. Comme je l'ai dit, parfois on est avec un partenaire, mais on a également beaucoup de fournisseurs. Bombardier est un intégrateur et Bombardier achète 70% des équipements qui sont installés sur un train. Vous imaginez le nombre de contrats de fournisseurs qu'il faut gérer et le nombre de problématiques complexes qu'il faut gérer. Qui sont mondiaux en plus, ces fournisseurs. Fournisseurs internationaux, fournisseurs français, pour une bonne partie, mais pas que français. D'accord. Donc, le rôle, c'est de bien voir si le contrat va être bien exécuté avec son fournisseur, vis-à-vis aussi du client. Si ça se passe mal d'un côté, ça peut retarder tout ça. Donc, le client final, il n'est pas content. Absolument. Donc, c'est un peu ça que vous gérez. Tout à fait. Et alors, quel lien avec la direction juridique traditionnelle, entre guillemets, d'une entreprise ? Alors, effectivement, chez Bombardier, il y a deux fonctions qui sont distinctes, mais qui sont très proches. La fonction juridique et la fonction contract management. La fonction juridique, elle intervient principalement en amont, c'est-à-dire pendant les appels d'offres. Et elle gère toute la procédure d'appel d'offres aux côtés des opérationnels, aux côtés du département vente. Le contract manager intervient que ponctuellement pendant cette phase d'appel d'offres, de temps en temps pour apporter un retour d'expérience de son vécu pendant les projets précédents. Lorsque le contrat est gagné, on fait la fête, et puis on se met au travail, on met en place l'équipe projet. Le contract manager intervient et il va effectivement assurer toute la durée de vie du contrat jusqu'à sa clôture. Il va être aux côtés du directeur de projet, aux côtés des financiers pour sensibiliser l'équipe aux obligations contractuelles, aux droits qui sont également définis dans le contrat. Du coup, qu'est-ce qu'il faut avoir ? Il faut être bon juriste, certes, mais comme autre type de compétence ? Vous attendez quoi, par exemple, d'un contract manager, un jeune qui va arriver chez vous et aller recruter ? Il n'y a pas de profil type, d'abord, pour être contract manager. Pas forcément de juriste ? Pas forcément de juriste. Dans mon équipe, j'ai des juristes et des non-juristes. Le contract management est un métier, je dirais, est au carrefour de trois métiers, la gestion de projet, le métier de juriste, le métier de financier. Il faut des compétences fonctionnelles, par exemple, il faut être capable d'avoir des compétences en négociation, il faut avoir des compétences également en résolution de conflits, en rédaction de contrats ou rédaction pure et simple de gestion de la communication. Il faut avoir également beaucoup de qualités personnelles, il faut être créatif, parce qu'on demande au contract manager de trouver des solutions. Il faut être curieux, puisqu'effectivement, le contract manager va devoir s'intéresser à de nombreuses choses qui vont dépasser son domaine de compétence initiale et même peut-être qui vont dépasser ses expériences précédentes. Donc, un contract manager va apprendre au fil de ses expériences et au fil de ses projets. Vous sentez que ça se développe dans d'autres secteurs d'activité ? Absolument. Oui, ça touche aussi d'autres. Maintenant, les services. Les services, alors effectivement, c'est un métier qui est plus ou moins né dans la construction, pour gérer évidemment les nombreux aléas des contrats de construction, qui sont souvent en retard et avec des dépassements et des surcoûts importants. On trouve aujourd'hui des contracts managers dans tous les autres secteurs d'activité, même dans l'IT, avec des profils et puis des missions un petit peu différentes. Mais c'est clairement une fonction d'avenir. Je crois que dans tout projet complexe aujourd'hui, il faut un contract manager. Ok. Alors en plus, on évolue parce que vous êtes passé directeur, donc d'une équipe de contract managers. Tout à fait. Pour le coup, c'est sur la partie Europe de l'Ouest, France, Espagne, Italie et puis au luxe, enfin au pays du Bénélux. Oui. Donc on évolue aussi. Miguel, merci beaucoup. Merci. Et à une prochaine fois sur nos ondes. Également, merci à vous et à très bientôt dans les rencontres entreprises. Merci.